Merci Zahia, merci Florence et merci à l'ensemble des membres du groupe pour cette deuxième journée d'intervention. Merci Guillaume D'Anglo, merci Daniel Iglesias pour avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Donc on commence notre deuxième panel de présentation avec des sujets très dissemblables et tant mieux, qui nous rattachent à la fois au moment présent, comme l'évoquait Lothé dans son petite intervention, courte intervention, et à des questionnements qui ressortent en filigrane à partir des deux présentations de Sarah Frius-Algas et de Catherine Fima tout à l'heure. Notamment sur des réseaux de connexion et de circulation qui s'installent déjà dans ces moments de première modernité historique, et comment ces connexions, comment ces circulations se déploient à travers l'outil de pensée revue, sera peut-être un moment de revenir sur les interstices terminologiques de la modernité elle-même, c'est-à-dire ce qu'on nomme et quel type de laboratoire de la modernité on entend sur le terrain de la revue, et peut-être penser, porter une réflexion sur l'usage des termes international, transnational. Transnational est devenu un élément de langage aujourd'hui quand on parle de revue, mais il ne faudrait peut-être pas oublier, et Sarah le sous-entendait avec les engagements politiques et idéologiques des années 20 et 30, quel type d'internationalisme et de quel type d'internationalisme et cosmopolitisme on parle dans les années 20 et 30, parce que le mot international est très connoté, est très connoté de manière très politique dans cette première modernité. Et puis ensuite, peut-être réfléchir à des circulations de mots, toujours, de langages, d'horizons francophones, d'horizons anglophones, et qui se dessinent bien sûr, et qui dessinent ces circulations dans les années 20 et 30. Je vais laisser la parole à Guillaume D'Anglo, qui est docteur en histoire. Son travail a porté sur la biographie du maréchal Jouin, et dont le travail de master portait également sur la revue Maghreb, dont il nous parlera aujourd'hui. Il est rattaché à l'IMAF, et en off, en aparté, vous êtes chargé d'études... Au secrétariat général à la défense, ce qui n'a absolument rien à voir. Donc très bien. Vous avez 20 minutes. Je vais donner la parole à la salle pour 2-3 questions, après son intervention. Et ensuite, on enchaîne avec vous, Daniel. Merci. Bonjour à toutes et à tous, et je profite de remercier à mon tour Lien Achat pour son invitation. Voilà. Alors, en 1928, lors d'une conférence tenue à Casablanca sur le thème de la presse arabe en 1927, devant des officiers de la direction des affaires indigènes, le lieutenant-colonel Eugène Margaux donnait son point de vue sur les effets que devait immanquablement produire une presse arabe libre au Maroc. Je le cite. « Quelques jeunes lettrés instruits dans les deux langues ont déjà manifesté à différentes reprises le désir de créer une revue littéraire arabe. Faut-il le regretter ? Évidemment, non. Rien ne presse. On verra certainement une presse à l'arabe libre dans ce pays. Beaucoup de jeunes évolués d'aujourd'hui sont des journalistes en herbe. Ils seront sans doute prudents en commençant, mais ils aborderont rapidement des sujets plus capiteux que la littérature. Ils traitent des questions confessionnelles qui leur sont chères, questions de nos jours si délicates et irritantes. Ils viendront à la politique, et dans ce domaine, il sera probablement difficile d'éviter l'écueil du nationalisme. Et notre lieutenant-colonel, de conclure par cette mise en garde, la presse, en effet, est une arme dangereuse dans les mains de gens inexpérimentés, bienfaisante à divers titres chez les nations civilisées. Elle convient peu aux peuples qui en sont au premier stade de leur évolution, surtout aux peuples arabes et berbères si facilement impressionnables. Que sera-t-elle au Maroc quand elle fera ses premiers pas ? Ne risquera-t-elle pas d'être si pernicieuse si des journalistes indigènes n'ont pas encore suffisamment subi l'influence de notre génie ? L'avenir nous le dira. Il nous le dira bientôt, car suivant le proverbe arabe, l'avenir, c'est demain. Alors, passons outre aux préjugés ratios de notre lieutenant-colonel Margot, on ne peut être que frappé par la crainte insistante exercée par le spectre d'une presse indigène autonome sur la résidence générale de la République française au Maroc. Les inquiétudes de Margot étaient-elles à ce point justifiées ? Cet avenir, ce demain, comme il le dit, allait en fait se réaliser cinq ans plus tard, avec l'apparition d'une revue mensuelle francophone. Édité à Paris de juillet 1932 à janvier 1936, pour éviter les contraintes d'un code de la presse en vigueur au Maroc, Maghreb fut la première publication à attaquer de front, et avec succès, la politique du résident général Lucien Saint. Fruit d'une entente entre la faction la plus anticoloniale de la SFIO autour de l'arrière-tifice de Karl Marx, l'avocat Robert-Jean Longuet, et le mouvement des jeunes Marocains. Maghreb apparaît comme la matrice du premier parti politique nationaliste, le Comité d'action marocaine, fondé en décembre 1934. A cet égard, la terminologie de jeunes Marocains n'a aucun caractère anecdotique. Elle marque un positionnement idéologique dans la droite ligne des mouvements jeunes tunisiens et des jeunes algériens du début du XXe siècle. Cette aventure éditoriale constitue aussi une étape clé dans la prise de conscience par les Marocains que l'Afrique du Nord française n'était plus immuable. Elle s'inscrit dans le processus de structuration des nationalismes maghrébins de la fin des années 1920 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et joue un rôle unique pour rendre compte de l'effervescence et des connexions des élites musulmanes de Fès, Rabat, Tunis et Alger en liaison avec Genève et Paris. Leur action est relayée dans la classe politique parisienne et espagnole par les amis de Robert-Jean Longuet, au Maroc par Mohamed Hassan Wazeni et Ahmed Balafrej et au niveau colonial par l'émir druze syrien Shekib Arslan qui diffuse dans sa revue La Nation Arabe, l'idéologie du nationalisme arabe depuis Genève. Le choix même du nom de Maghreb en lieu et place du terme d'Afrique du Nord est donc un positionnement historique et politique qui fait date dans l'histoire du nationalisme régional. Le combat politique de la revue Maghreb illustre les premiers craquements d'une France impériale à son apogée au début des années 1930. La revue représente un exemple de connexion et de circulation des élites anticoloniales du Marocain Mohamed Hassan Wazeni à l'Algérien Farah Tabass en passant par Salah Ben Youssef très célèbre, futur opposant à Bourguiba au sein du Néodestour, Ahmed Balafrej, Omar Ben Abdel Jalil, Abdel Kader Ben Jeloun ou Tahar Lardar et bien d'autres. Tous ces hommes ont trouvé une place pour exprimer leurs réflexions, pensées, critiques et les moyens de remplacer l'Empire français par une nouvelle entité arabo-islamique. Interdite à deux reprises par les autorités en septembre 1932 puis en mai 1934, Maghreb marque aussi le passage de témoins au Maroc d'une résistance tribale et rurale définitivement vaincue en 1934 à un mouvement politique urbain en lien avec ses homologues algériens et tunisiens. L'objet de cette communication est donc tout d'abord de mettre en évidence le caractère à la fois parisien et international des réseaux qui ont permis la création d'une telle publication. Dans un second temps, il s'agira de définir les modalités des combats menés par Maghreb avant d'analyser les conséquences politiques concrètes à l'échelle marocaine et régionale de cette expérience éditoriale. Durant l'entre-deux-guerres, Paris est incontestablement une des capitales, pour ne pas dire la capitale, des nationalismes maghrébins. C'est dans cette ville que ce côtoie, s'organise et se politise dans une relative liberté de mouvement les étudiants et les travailleurs nord-africains. Ce bouillonnement intellectuel et organisationnel en liaison avec les principales villes d'Afrique du Nord pose les bases de création de la revue. On a donc ici affaire à des réseaux qui se croisent, parfois s'éloignent momentanément, se reconstituent au gré de la répression et des impératifs politiques ou des carrières personnelles. On peut en recenser au moins quatre, qui sont directement à l'origine de l'apparition de la revue en juillet 1932. En premier lieu, le groupe des jeunes marocains, une dizaine de personnes, tout au plus, qui sont issus des plus importantes familles de notables de Fès et de Rabat. Grâce à leur éducation universitaire en France, ils sont en mesure de se lancer dans le journalisme et le militantisme politique. Et c'est cette première génération d'étudiants, ici, issus des écoles de Fils de Notables, mis en place par l'IOT, qui va échanger, se structurer avec les militants tunisiens, algériens de Paris, au sein d'un deuxième réseau, très important, celui de l'Association des étudiants musulmans nord-africains, l'AEMNA. Cette organisation constitue la matrice des revendications politiques et culturelles des jeunes élites nord-africaines qui tournent autour de la revalorisation de la langue arabe, de la mise en place d'un enseignement unifié avec l'apprentissage du Coran et de la lutte contre les naturalisés qui auraient renié leur religion. C'est dans cette association qu'on retrouve, pour reprendre l'expression de Charles Robert Ageron, tout le gotha du nationalisme maghrébin et les futurs rédacteurs de la revue Maghreb, à l'image de Wazzani, de Balafrej, d'Abdel Jalil ou de Habib Tamer, tunisien. L'AEMNA avait également constitué des liens solides avec l'étoile nord-africaine. Fondée en 1926 à l'initiative de Messali Hadj, l'étoile était majoritairement composée d'ouvriers algériens travaillant en métropole et était déjà dotée d'un journal, El Houma, qui avait pour un fort impact dans les milieux nationalistes. L'année 1930 apparaît à cet égard comme une date charnière pour les trois nationalismes maghrébins. L'Empire colonial, à son apogée, manifeste alors toute sa puissance et le fait comprendre au colonisé de manière tapageuse et finalement formale à droite. Les cérémonies en grande pompe du centenaire de l'Algérie française, du congrès eucharistique de Carthage, puis de l'exposition coloniale de Vincennes, organisée un an plus tard par l'IOT, étaient le témoignage d'une grandeur impériale qui commençait pourtant à connaître de fortes contestations sur le plan politique, culturel et religieux. A cet égard, l'exemple de la loi, le Dahir en arabe, dit berbère, promulguée le 16 mai 1930 à Rabat par le résident général Lucien Saint, est le catalyseur du nationalisme marocain. Cette nouvelle législation prévoyait de rendre compétente la justice pénale française dans les régions berbérophones aux dépens de la justice shérifienne rendue au nom du sultan Emir al-Mouminin, commandeur des croyants. Par extension, le mouvement des jeunes marocains, les jeunes marocains n'hésitèrent pas à proclamer l'islam en danger, la France ayant pour objectif de séparer les arabes des berbères dans le but de les christianiser. A partir de juin 1930, les autorités coloniales se heurtèrent à une vague de contestations sans précédente dans les villes de Fès et de Rabat. C'est à la faveur de ce mouvement, relayé internationalement par le mensuel La Nation arabe, dirigé depuis Genève par Shekhi Barslan, que les jeunes marocains vont se rapprocher des militants anticolonialistes français comme Daniel Guérin, Yves Farge et surtout Robert-Jean Longuet. Ce dernier est avocat et il vient de gagner, peu auparavant, en 1931, un retentissant procès araba. En effet, il a pu innocenter Ahmed Djebli, un notable hostile à la politique de Lucien Saint et, mieux encore, Robert-Jean Longuet a obtenu la démission du tout-puissant directeur des affaires indigènes, le général Charles Noguès. De retour à Paris à la fin de l'année, pour leurs études, Mohamed Hassan Wazzani, Balafraige et Omar Abdeljalil décident de se jeter dans le bain et de rencontrer Robert-Jean Longuet à son cabinet, qu'il tient avec son père, Jean Longuet, député SFIO et proche de Léon Blum. Il est décidé de créer une revue traitant spécifiquement des problèmes de l'Afrique du Nord, soutenue par un comité de patronage d'éminents députés socialistes, à l'image de Pierre Renaudel, Gaston Bergerie, Georges Monnet et du ministre, ou même du ministre de l'Instruction publique de la République espagnole, en personne, Fernando de los Rios. Cette alliance entre des étudiants royalistes et musulmans et des socialistes français républicains, libres penseurs, francs-maçons pour la plupart, et même athées, peut, à première vue, sembler tout à fait paradoxale. Pourtant, tous ces hommes se retrouvent sur un même terrain, celui du droit face à une politique d'administration directe de plus en plus pesante dans les protectorats tunisiens et marocains. Les différences de religion ou de doctrine ne sont pas apparues, en tout cas dans un premier temps, comme des obstacles, car il y avait en commun la même aversion pour le système colonial et ses dérives. Alors, cela est illustré dès le premier numéro qui paraît en juillet 1932. La tonalité est volontairement polémique. Elle est donnée par son rédacteur en chef, Robert Jean Languet lui-même. Je le cite. Au cours de voyages en Afrique du Nord, j'ai pu constater que cette vieille et odieuse maxime entre guillemets « fersué le burnou » était appliquée intégralement. La misère du peuple marocain accablée d'impôts de toutes sortes en était la triste preuve. Je connaissais le mot de l'IOT, on ne colonise pas avec des pucelles qui en dit long. D'autre part, le nombre des militaires et des curés au Maroc me parut inquiétant. Dans le même numéro, Mohamed Hassan Ouazani rédigea un appel au peuple français. Je le cite. « Les publications coloniales sont nombreuses à Paris. Toutes s'intéressent aux richesses naturelles des colonies à leur exploitation méthodique. Le but de Maghreb, lui, sera différent. Il s'occupera de la richesse humaine des colonies le plus objectivement possible. Il renseignera les Français sur la situation des Autochtones, certains que la liberté et la justice n'ont jamais manqué de défenseurs en France. » Ces deux extraits peuvent être vus comme un parfait résumé du contenu et de la tonalité générale des dix premiers numéros. Les attaques verbales contre l'administration, les militaires et les prêtres catholiques sont associées à la volonté d'informer le public sur l'envers du décor colonial. Ces axes de critique furent synthétisés par le combat pour l'abrogation du fameux Daïr Berber du 16 mai 1930. Un combat à la fois culturel avec la défense des valeurs arabo-islamiques et contre le caractère coercitif du régime colonial, avec aussi la répression de la dénonciation à Fès et contre les méthodes dites de la pacification contre les dernières tribus dissidentes de l'Atlas. Cependant, la grande originalité de la démarche de l'ensemble des auteurs est d'apporter une réflexion globale en intégrant le problème marocain dans une perspective régionale et internationale du système colonial. Ils insistent sur les espoirs d'une nouvelle politique dans la zone marocaine au nord du Maroc tenue par l'Espagne républicaine mais aussi par le modèle colonial britannique réputé plus souple en Inde ou sur les perspectives à court terme d'émancipation des mandats syriens et irakiens. Dans ce cadre, les alphères algériennes et surtout tunisiennes prennent une importance accrue car elles sont traitées en corrélation avec les événements de l'Empire shérifien. Le malaise tunisien est particulièrement analysé entre mars et juin 1933 à l'occasion de la répression des manifestants qui refusent l'inhumation de Tunisiens naturalisés français dans le cittier musulman de Tunis. Tah Lardar, Abdelhak, Salah Ben Youssef et Habib Tamer profitent également des pages de Maghreb pour s'en prendre à la dictature du nouveau résident général Marcel Pey-Routon, le même qui vient d'arrêter en septembre 1934 Habib Bourguiba et six dirigeants du Néo-Destour. Si le nombre d'articles traitant directement de l'actualité politique algérienne est relativement faible comparé à la Tunisie, on n'a que six articles contre 22, Maghreb permet à Ferhat Abbas de s'exprimer dans le numéro de septembre 1933 et revient très longuement sur une enquête que mène Robert-Jean Longuet sur les 27 victimes d'émeutes à Constantine d'août 1934 où Juifs et musulmans se sont entretués. Ce traitement de l'actualité internationale par une presse destinée à l'attention des colonisés était évidemment une nouveauté dans le Maroc des années 1930. La modestie du tirage limité à 3000 exemplaires pour une distribution à Paris et au Maroc ne cache en rien le fort impact sur l'opinion musulmane voire française et internationale. Il suffisait ainsi qu'un seul militant sachant lire le français et qu'il traduise et qu'il traduise les articles d'un numéro dans un atelier ou avec le voisinage pour que le message politique soit décuplé dans les Médina. Les autorités résidentielles ne restèrent évidemment pas inactives. Sous la pression d'une violente campagne de la presse coloniale, la résidence prononça l'interdiction de la revue le 9 septembre 1932. Cette censure ne fut pourtant pas de longue durée. La presse arabe, égyptienne et libanaise renseignée par Shekhi Barslan contre attaqua et soutint Maghreb. Cependant, l'action décisive fut menée par le comité patronage et le député Jean Longuet, donc le père de Robert Jean Longuet, auprès du président du conseil Edouard Hériot alors au pouvoir. Ils le menaçèrent de provoquer un débat parlementaire sur la liberté de la presse dans les colonies. Conscient de la fragilité de sa majorité, Edouard Hériot cédat et l'interdiction chose exceptionnelle fut annulée le 1er novembre 1932 aux grandes dames de la grande presse coloniale et de la résidence. Un organe de presse contestataire mettait pour la première fois en échec la résidence générale. Les auteurs de la revue Maghreb pouvaient ainsi continuer à critiquer librement les autorités coloniales en toute impunité. A partir de mai 1933, la revue Maghreb introduisit l'esquisse de propositions de réformes politiques, judiciaires, fiscales et éducatives dans un numéro spécial de 70 pages édité pour l'anniversaire du Daïr du 16 mai 1930. Le 19 mai 1933, un grand meeting fut organisé dans la salle du Grand Orient de France à Paris réunissant plus de 200 personnes en soutien à la revue. A la tribune, Jean Longuet, Pierre Renaudel, le Syrien Mortar Mouriech, des Destouriens Khaladi et Ben Milad ainsi que les Marocains Abdelkader Ben Jeloun et Ahmed Balafrej se succédèrent pour dénoncer le colonialisme. En parallèle, Mohamed Hassan Wazani fut autorisé à publier son propre journal à Fès, l'action du peuple. Les jeunes Marocains avaient désormais les moyens de leurs ambitions et mis en place une nouvelle stratégie, prendre contact et se rapprocher du jeune sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, le futur roi Mohamed V. La création en 1933 de la fête du trône ainsi que la visite du souverain à Fès en 1934 où il reçut un accueil enthousiaste au cri de Yahya al-Malik vive le roi représente les marqueurs de ce changement de conjoncture politique. Le séjour de Sidi Mohamed Ben Youssef fut néanmoins le théâtre de nombreux incidents entre les manifestants et la police. Le nouveau résident général Henri Ponceau qui remplace Lucien Saint en 1933 prend ce prétexte pour promulguer une nouvelle interdiction de la revue et de l'action du peuple. Cette censure poussa les nationalistes à faire fructifier l'expérience et les réflexions entamées dans Maghreb depuis juillet 1932. Un comité d'action marocaine de 10 membres s'attela à la rédaction en juin 1934 d'un plan de réforme marocaine. Ce document est extrêmement important. Il fut remis au sultan, au résident général Henri Ponceau ainsi qu'au président du conseil Pierre Laval en décembre 1934. L'interdiction de la revue n'empêcha pas l'apparition clandestine de Maghreb jusqu'au début de l'année 1936. Cependant, l'essentiel était néanmoins acquis car une nouvelle structure politique, donc le comité d'action marocaine, venait d'apparaître et était en mesure de proposer un programme. Sur le plan politique, il n'était cependant pas question d'indépendance. Les nationalistes restaient dans le cadre du traité de protectorat mais demandaient la revalorisation de l'administration shérifienne dirigée par le sultan ainsi que l'élection au suffrage universel masculin d'un conseil national consultatif. La tonalité de ce plan était donc modérée, réformiste et n'empêcha pas cependant son rejet par la résidence. Du début de l'année 1935 jusqu'à l'avènement du Front populaire, les nationalistes réclamèrent l'application du plan tout en faisant du comité d'action marocaine le premier parti de masse du Maroc. L'arrivée à la présidence du conseil de Léon Blum fut marquée par de grands espoirs rapidement décidés. En effet, c'est Blum qui nomme le général Nogues comme résident général et qui va sonner le glas des revendications nationalistes. Nogues n'hésita pas à dissoudre le comité d'action marocaine en mars 1937 et exila ses principaux dirigeants Alal El Fassi et Mohamed Hassan Ouazemi. Ce constat était également valable en Algérie avec l'échec du projet Blum Violet prévoyant d'accorder le droit de vote à une élite musulmane restreinte en 1937 et en Tunisie avec la brutale répression des manifestations néo-destouriennes du 9 avril 1938. Alors, en conclusion, l'échec de cette aventure éditoriale n'est pourtant, je crois, qu'apparent et révèle un processus en marche depuis le début des années 30. Dans les trois pays d'Afrique du Nord, un projet politique a émergé et les militants ont acquis une expérience dans le journalisme et le combat politique. Lorsque le contexte devient plus favorable avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, les structures nationalistes ressuscitent de leurs cendres en 1943-1944 pour réclamer cette fois-ci l'indépendance. En cela, plus de dix ans après son dernier numéro, l'héritage de Maghreb peut se mesurer, je crois, sur deux échelles. Au niveau marocain, la revue est directement à l'origine du parti de l'Istiklal, le parti de l'indépendance, en 1944, et du Hizb Shoura ou Alistiklal, le parti démocrate de l'indépendance, en 1946, le parti rival. A l'échelle de l'Afrique du Nord, l'appartenance d'Alal El Fassi ou de Mohamed Hassan Wazani au comité de libération du Maghreb arabe fondé en 1947 au Caire se situe dans la logique des combats menés au sein de l'AMNA, de Maghreb et du comité d'action marocaine. A une différence près, cependant, les nationalistes n'avaient désormais plus besoin de l'aide de la gauche française anticoloniale, totalement marginalisée dès 1936, puis dans l'après-guerre par une majorité de la classe politique française, peu soucieux d'accepter des revendications visant à transformer l'Afrique du Nord en un Maghreb indépendant de toute tutelle. Tout était désormais en place pour une décolonisation violente. Je vous remercie. J'étais dans le temps. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Je rebondis parce qu'il me semble que votre intervention introduit dans nos débats de deux dimensions très différentes. Je voudrais que vous reveniez, s'il vous plaît, sur ces notions que vous avez évoquées dans votre texte, dans votre communication indigène et autochtone. donc quelle assise de définition est donnée à travers la revue Maghreb. Et la deuxième dimension importante, c'est peut-être une dimension de genre littéraire que vous introduisez, le cadre du reportage politique qui est structurel pour l'écriture, pour le compte-rendu de ces événements et qui s'installe contrairement à d'autres revues coloniales des années 20-30. Et comment, à travers le reportage politique, la prise sur le réel est aussi une zone de prise de parole, une zone de combat. Merci. Sur le reportage politique, c'est extrêmement important parce qu'en fait les auteurs de la revue Maghreb s'appuient sur leur propre réseau, notamment à Fès. Maghreb parle surtout, en fait, dès qu'il y a une répression au Maroc, alors bien sûr il parle un peu des opérations militaires dans la classe, il ne faut jamais oublier que la colonisation du Maroc ne se termine qu'en 1934, les derniers combats c'est dans l'antiaclasse et le Djebel Saro. Et en fait, cette génération de jeunes étudiants, ils parlent essentiellement de la répression à Fès. Ils sont de Fès, Ouazani, notamment Abdel Jalil. Donc, ils sont en prise directe avec leur connaissance au sein de la Médina de Fès. Donc, Maghreb parle beaucoup de la répression coloniale à Rabat et à Fès. Ils prennent après quelques articles sur les opérations militaires, mais c'est vrai qu'on est vraiment en prise sur l'actualité quasiment de Fès et de Rabat, essentiellement. Voilà. Alors, je mets de côté le reportage, par contre, de Robert-Jean Longuet sur les émeutes de Constantine en 1934, qui est extrêmement important, qui est le reportage politique le plus développé dans la revue. Longuet va, en effet, enquêter pendant, je crois, trois mois sur les émeutes de Constantine, donc des émeutes entre musulmans et juifs, qui ont été extrêmement sanglantes, puisqu'il y a eu, je crois, une trentaine de morts. voilà. Et donc, Longuet fait une très, très longue analyse de terrain sur les causes de ces événements-là et met en cause vraiment de manière très, très ciblée l'administration coloniale qui en fait a complètement laissé faire. Alors, c'est un peu la même chose du côté des auteurs tunisiens qui sont en prise, alors bien sûr, ils sont étudiants à Paris, mais ils sont en prise avec leur propre réseau dans les médias de Tunis, notamment, mais aussi de Sfax. Et donc, il y a toute une connexion comme ça via leur connaissance dans les Médina. Voilà. Donc, ces reportages, ils s'appuient essentiellement sur les réseaux sur place ce qu'ils connaissent sur leur réseau familial, etc. Question accessoire, mais importante, je ne connais pas la revue. Est-ce qu'il y a une quantité conséquente de sources primaires, d'archives sur cette revue ? Comment se présentent-elles ? Et quels sont les archives de ces reportages ? Vous avez des archives photos, des notes, quels sont... Enfin, voilà, c'est un tropisme documentaire, mais c'est important de revenir aussi sur le laboratoire propre de ces revues ? Quelles sont vos sources primaires ? les sources primaires, alors la revue Maghreb, vous pouvez la trouver, alors il y a neuf numéros à la Bibliothèque Nationale de France. La grande majorité des numéros sont à la Bibliothèque Nationale du Maroc, à Rabat, donc nouveau bâtiment, tout neuf, qui a été inauguré en 2010. La fondation, la L'Elfassi, garde aussi quelques numéros. Voilà, mais après, on a des problèmes, il manque quelques numéros encore, donc pour moi, elle s'arrête en janvier 1936, mais par exemple, pour un historien comme Georges Oved, lui, il l'a fait arrêter au milieu de l'année 1935. Bon, moi j'ai vu un numéro de janvier 1936 que Georges Oved n'avait pas vu, donc, Cocorico, mais c'est vrai que c'est une revue qui est relativement difficile à... difficilement accessible, elle est vraiment accessible soit un peu à la BNF ou à Rabat. Alors, après, sur quoi il s'appuie, justement ? Alors, en fait, Maghreb, c'est une revue de combat qui s'appuie souvent sur les écrits de leurs ennemis. J'ai parlé tout à l'heure d'une revue d'une campagne de la presse anticoloniale, Maghreb ne cesse de s'appuyer sur les écrits de la presse coloniale pour mieux les attaquer en suivant ou sur les différentes notes données par la résidence générale et sur les informations données par la résidence générale. Donc, vraiment, la base sur quoi il s'appuie, c'est en fait les écrits de l'ennemi, je serais tenté de dire. Et ensuite, il développe à partir de leurs connaissances dans les Médina, des informations qu'il recueille sur le terrain via donc le réseau à la fois familial, politique, etc. Voilà. C'est essentiellement sur cette base-là qu'il s'appuie. Zaya. Juste, faire les choix sur le terrain vous avez commencé par dire que c'est Paris Capital et l'antipolomalisme. Donc, juste une question, c'est, pardon, comment elle est diffusée au Maroc ? Voilà. Qui, puisque, si elle semble dangereuse comme toujours, mais comment elle est présente au Maroc ? Ou alors, est-ce que c'est vraiment qu'une communauté très active d'étudiants, d'ouvriers comme pour d'autres ? Alors, c'est la grande originalité justement de la revue Maghreb puisque, en fait, il est quasiment impossible dans les années 20 et les années 30 pour un Marocain de se lancer dans la presse. Il faut un garant français, le code de la presse est extrêmement sévère. Il ne faut aussi surtout pas oublier que ce cher maréchal Lioté met le Maroc sous état d'urgence dès août 1914. Et le Maroc va vivre sous l'état d'urgence jusqu'à l'indépendance. Donc, évidemment, ça a des conséquences très directes sur la liberté de la presse. Tout territoire coloniaux on découvre ça en ce moment. Tout à fait. Et donc, le Maghreb, c'est une revue franco-marocaine. Il ne faut pas l'oublier. Elle est édité à Paris justement pour éviter les rigueurs du code de la presse. Et surtout, c'est le réseau de Robert Jean Longuet qui est le fils du député Jean Longuet, proche de Léon Blum. Et au miracle, c'est en tout cas les radicaux-socialistes qui sont au pouvoir en juillet 1932. Et donc, lorsque la revue est importée au Maroc, elle est interdite quasiment deux mois après sa parution. Et en fait, c'est Jean Longuet qui va faire pression sur Edouard Hériot qui est président du Conseil et va carrément le menacer de rompre sa majorité parlementaire et de provoquer un débat sur la liberté de la presse coloniale. Carrément. Ah oui, oui, alors là, on peut trouver ça dans les archives de l'Office Universitaire de la Recherche Socialiste, les archives de Robert Jean Longuet. Et donc, il y a toute la correspondance entre Hériot et Jean Longuet où Jean Longuet menace Hériot de vraiment de tout mettre sur la place publique. Et donc, c'est Hériot qui va permettre à la revue Maghreb de ne plus être interdite. Voilà. Et donc, c'est par ce biais de réseaux politiques au sein de la SFIO et d'une majorité parlementaire fragile sous la Troisième République que Maghreb, finalement, va pouvoir vivre deux années de plus. Voilà. Alors, elle sera interdite une seconde fois en mai 34, donc après une visite du sultan où il y a des incidents et où la presse nationaliste dont Maghreb et l'action du peuple de Ouazani sont accusés d'avoir mis de l'huile sur le feu. Et là, par contre, c'est Pierre Laval qui est président du conseil et là, il n'y a plus les mêmes problèmes parlementaires. Voilà. Et donc, c'est Henri Ponceau qui va cette fois-ci interdire la revue. Mais alors, elle était distribuée aussi clandestinement. Je donne un exemple. Comme le format n'était pas très très grand, donc on pouvait la faire passer dans des guides Michelin, par exemple. Là, on a des exemples comme ça où la revue passait clandestinement. C'était le même format qu'un guide Michelin, donc du coup, voilà, on pouvait faire passer. Mais voilà, 3000 exemplaires, c'est relativement peu et pourtant, ça a eu un impact absolument considérable puisque c'est à partir de cette revue-là qu'est créé le premier parti politique nationaliste marocain, le comité d'action marocaine. Voilà. Dès décembre 1934 et qui va devenir quasiment le premier parti politique de masse nationaliste au Maroc et qui sera dissous donc en 1937 par Noguès. Voilà. Et c'est d'une certaine manière ce parti et le programme politique de ce parti, il est extrait des articles de l'expérience politique accumulée dans Maghreb. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a une connexion avec l'Egypte à ce moment-là qui est déjà... Très peu. Ah d'accord. Très peu envoyeur de revue. Celui qui fait le lien dans tout ça, j'en ai un petit peu parlé, c'est Shekhi Barslan. Shekhi Barslan, c'est un petit peu, pardonnez-moi ce mauvais jeune mot, le pape des nationalistes maghrébins parce que c'est lui qui, de Genève, avec son autre revue, La Nation arabe qui est extrêmement importante, connecte en fait les nationalistes maghrébins d'Algérie, du Maroc et de Tunisie avec la grande presse siro-libanaise et égyptienne. C'est particulièrement vrai au moment de cette fameuse affaire du Daïr Berber en 1930 où en fait les nationalistes marocains s'emparent de cette affaire où donc on sépare la justice shérifienne pour les berbérophones. Les berbérophones sont justiciables désormais par la justice française ce qui est complètement contraire au traité de protectorat. Et donc c'est Shekhi Barslan qui est relayé par les jeunes marocains en parle à Shekhi Barslan et Shekhi Barslan lance une énorme campagne de presse contre le Daïr Berber. Le Daïr Berber sera d'ailleurs annulé en 1934. Voilà. Et ça va même jusqu'en Indonésie puisque la presse libanaise, syrienne, égyptienne ils seront copiés entre eux et ensuite ils transmettent les articles à la presse musulmane indonésienne. Voilà. Et donc d'une certaine manière le Maroc rentre, le Maghreb rentre un petit peu dans le combat nationaliste du nationalisme arabe. Voilà. Donc c'est toutes ces connexions de ces réseaux très très mouvants qui sont à la fois aussi en Espagne. Il y a des Espagnols qui soutiennent la revue Maghreb, notamment le ministre de l'instruction publique en personne de la République espagnole, la Finlande de l'Océan, mais aussi Ortega Egasé, un grand écrivain. Voilà. Donc c'est tout un réseau à la fois de la gauche anticoloniale, française, espagnole, avec des réseaux anticoloniaux venant du Maghreb, mais également d'Egypte, de Syrie, etc. Voilà. Et tout ça se connecte au gré des événements. Pertin, on m'aura été clair. D'autres questions ? Oui. Oui. Oui, sur les termes d'indigènes et d'autochtones. Voilà, pardon, j'avais oublié. Alors le terme d'indigènes est évidemment totalement récusé par la revue Maghreb. On parle, la revue Maghreb parle souvent des Marocains, très clairement, des Tunisiens, autochtones, le terme, à ma connaissance, n'est quasiment pas utilisé non plus dans la revue. Mais le terme indigène, c'est vraiment le terme à bannir et à détruire complètement du vocabulaire. Le terme indigène est très marqué, très véhiculé, colonial. On le voit dans ce que dit le... Ah oui, 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 ils le disent très clairement. Dès le premier numéro, le terme indigène est totalement à proscrire. C'est vraiment l'archétype du mépris colonial. Voilà. On parle de Marocains, un peu de musulmans, mais c'est essentiellement le terme. On est Tunisien, on est Marocain, on est Algérien. Très clairement. Voilà. Merci beaucoup. C'est une question qui n'est pas très innocente et je vais faire le relais si vous n'avez plus de questions pour l'instant avec l'intervention de Daniel Iglesias qui sans doute nous parlera d'un autre type d'indigénisme, notamment l'indigénisme péruvien à travers la revue Amaouta. Daniel Iglesias est docteur en histoire. Son travail porté sur les revues anti-impérialistes en Amérique latine. Il a obtenu son doctorat à l'université de Paris 7 et actuellement il enseigne à l'université de Lille 3. Je vous laisse la parole, Daniel. 20 minutes. Merci. Je vous remercie pour l'invitation. Je vais essayer d'être très synthétique. Je vais vous présenter mon PowerPoint et essayer de faire une synthèse en mettant l'accent sur la revue Amaouta et la revue Répertorio América. Pour commencer, juste vous mentionnez que durant les années 20, on assiste à un réveil ou plutôt un éveil politico-culturel en Amérique latine dans le prolongement du centenaire des indépendances. Après 100 ans d'indépendance, naît une très forte critique du point de vue politique et culturel tout au long de l'Amérique latine et se pose après 100 ans d'indépendance la question de l'identité latino-américaine et la question des identités nationales puisqu'on assiste durant les années 20 à une crise du modèle de l'état-nation qui est le modèle qui a été choisi par les pays latino-américains suite aux indépendances. Cette interrogation, cette remise en question donne lieu à tout un ensemble de publications de revues politico-culturelles dans toute l'Amérique latine pas uniquement des revues anti-apérilistes on assiste aussi à des publications de revues dites d'une droite autoritaire l'essor de revues inspirées dans quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Charles Maurras il y a également des revues dites catholiques d'inspiration du catholicisme social français la figure de Jacques Maritain est très importante en Amérique latine on a également des revues étudiantes très importantes qui défendent un catholicisme de droite extrêmement conservateur les revues sur lesquelles je vais vous parler aujourd'hui sont une réaction à cette atmosphère intellectuelle et elles sont également une réaction à un retour à une montée de l'autoritarisme en Amérique latine dans les années 20 puisqu'on assiste à partir de 1919 1920 à tout un ensemble de coups d'état qui se succèdent en Amérique latine les revues sur lesquelles je vais vous parler sont également un prolongement le prolongement culturel de l'essor de l'essor de la révolution mexicaine de 1910 qui est vue et célébrée par tout un ensemble d'intellectuels latino-américains comme un modèle pour l'Amérique latine donc les revues qui apparaissent sur lesquelles je vais vous parler aujourd'hui sont extrêmement standardisées c'est à dire c'est des lieux de circulation on publie énormément d'auteurs d'intellectuels européens des gens comme Aragon mais également des gens comme Freud par exemple on publie des dessins des poèmes et on publie notamment ce qu'on appelle des lettres circulaires c'est à dire des correspondances entre un certain nombre d'intellectuels et c'est grâce à ces correspondances et ces textes qu'en Amérique latine on va découvrir la psychanalyse mais également des poètes comme par exemple Tagore le grand poète indien et c'est à travers ces lettres circulaires qu'on va s'intéresser à la problématique de la décolonisation en Amérique latine et Amauta et Reportor Americano vont être en première ligne d'une défense de tout un ensemble de mouvements anticoloniaux dans le monde elles vont être également le prolongement du congrès anti-imperialiste de Bruxelles de 1927 où assistent deux des grands plus grands penseurs et hommes politiques latino-américains Victor Raul Ayala Torre péruvien fondateur de l'alliance populaire révolutionnaire américaine APRA mais également Meya le fondateur du parti communiste cubain tous ces gens passent pas à Paris et tous ces gens connaissent et échangent avec tout un ensemble de grandes figures de mouvements des indépendances africains et maghrébins qui auront lieu des décennies plus tard donc dans ce contexte que se multiplient les revues et je je me suis trompé de PowerPoint attendez excusez-moi c'était alors comment on fait pour voilà 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 je vous disais c'est dans ce contexte je commencerai par une première partie sur les revues comme point d'intermédiation ou lieu de rencontre politico-culturelle le point de départ pour des revues comme Repertoio Americana ou Amauta qui existent entre 1926 et 1930 c'est c'est la réflexion que le monde et en particulier le modèle culturel européen est en crise car en Amérique latine à l'époque le livre La décadence de l'occident de Spengler remporte un succès phénoménal et ce livre est l'idée que l'Europe ne peut plus être un modèle pour l'Amérique latine après la première guerre mondiale cette idée elle connaît un essor absolument fondamental mêlée à la réflexion autour de l'identité et à la crise du modèle de l'état-nation en Amérique l'idée née en Amérique latine qu'il faut dorénavant penser repenser la nation et donner à l'art et à la culture un rôle absolument politique dans le cas du monde andin et dans le cas de la revue Amauta qui est une revue péruvienne fondée par José Carlos Mariateri qui a été exilé politique en Italie qui a assisté à la montée du fascisme italien pour lui il faut complètement revendiquer la figure de l'Indien et refonder le modèle national péruvien et andin autour de la figure de l'Indien donc Amauta va dédier beaucoup d'articles à promouvoir et revendiquer le passé Inca mais également la figure de la figure de l'Indien vous pouvez le voir je vous l'ai mis là c'est à dire il s'agit de promouvoir la diversité culturelle péruvienne et andine en jouant et en accentuant sur l'idée que les indépendances ne sont que un point de départ et que ce point de départ a été un échec et que l'histoire est en construction permanente c'est à dire l'art et la culture sont des outils au service d'une véritable rupture temporelle puisqu'il s'agit d'atteindre dans les mots de Maria Tegui et d'Amauta un véritable horizon révolutionnaire et que l'art et la culture sont des outils politiques des outils politiques au service de la transformation on s'appelle à l'époque les structures de production où rentrent l'art et la culture dans Amauta l'art et la culture sont des outils mais il s'agit de mettre en place un programme politique et il s'agit également de casser la dualité entre d'un côté l'art savant et l'art populaire voilà pourquoi Amauta est une revue qui insiste beaucoup pour être diffusée dans toute l'Amérique latine mais elle cherche également à être diffusée au sein des cercles universitaires mais également au-delà de l'espace intellectuel dans les années 20 notamment à Cuba au Chili et au Pérou se développe l'idée que l'avant-garde politico-intellectuelle passe par le rôle de ce qu'on appelle à l'époque les fronts des travailleurs manuels et intellectuels c'est-à-dire la jonction entre des intellectuels et des ouvriers ou des travailleurs cette idée n'est bien évidemment pas latéméricaine cette idée des travailleurs manuels et intellectuels ça vient du 19ème siècle largement inspiré notamment par la social-démocratie allemande que Maria Tegui et Ayala Torre connaissent très très bien et c'est à travers cette idée qu'on va être fondés en Amérique latine des universités populaires qui sont fondées à Lima à La Havane à Santiago du Chili à Saint-Cosé du Costa Rica ces universités populaires sont pensées comme des lieux de rencontres et les revues comme à Mauta sont lues en public et sont là pour consolider une nouvelle sociabilité politique intellectuelle et culturelle qui cherche à inclure pourquoi parce que pour Amauta pour Maria Tegui pour Ayala Torre ce qui est au coeur de la transformation de l'Amérique latine c'est l'idée d'émancipation bien évidemment ce terme continue à être utilisé de nos jours mais cette idée d'émancipation est une idée très forte qui cherche à donner à l'art et à la culture une fonctionnalité politique notamment en ce qui vise à créer la figure du peuple dans ce cas la figure de l'Indien dans les années 20 Amauta va être très très active dans la promotion de l'idée que ce changement cette transformation cette émancipation passe par la construction d'un langage c'est dans Amauta qu'apparaît pour la première fois l'idée de renommer l'Amérique latine Indo-América Indo-Amérique c'est-à-dire un terme qui fait référence aux Indiens mais dans les mots de Ayala Torre il s'agit de revendiquer l'Indien non pas en tant qu'Indien mais en tant qu'exploité donc il y a là une connotation et une symbolique politique extrêmement marquée donc Amauta va chercher cette émancipation à travers tout un ensemble d'articles l'histoire il s'agit d'aller regarder à s'intéresser au passé pré-colombien revendiquer l'Empire Inca mais également aller chercher et aller évoquer si vous voulez la figure des grands héros des indépendances et c'est dans les années 20 dans les pages d'Amauta et de Répertore Americano qu'on assiste au retour à des figures du passé notamment Bolívar Bolívar revient en Amérique latine dans les années 20 comme un guide comme une figure tutélaire puisque derrière ce projet d'émancipation il y a l'unification ou la refonte du modèle de l'éternation d'Amérique latine mais il y a également un projet internationaliste qui est l'intégration de l'Amérique latine qui a toujours été en Amérique latine un projet porté par la gauche dans le prolongement d'une période où par exemple au Mexique des intellectuels cherchent à promouvoir tout un ensemble de réalisation de la révolution mexicaine qui est réinterprétée comme un mouvement purement latino-amérique je vous dis donc il s'agit de travailler la question de l'émancipation et cela passe bien évidemment par l'image l'image est extrêmement importante et Amauta va publier tout un ensemble de photographies de dessins qui cherchent à revendiquer la culture andine au sens le plus large possible j'aimerais maintenant rentrer plus en détail sur la question de la fonction politique des revues ces revues à Amauta en particulier ont une dimension militante pourquoi ? parce que ce sont des revues qui à partir de 1928 sont diffusées aux quatre coins de l'Amérique latine mais elles circulent certes mais elles circulent véritablement sous le manteau c'est à dire à partir de 1928 1929 l'ensemble des régimes autoritaires latino-américains notamment le régime de l'Eguilla au Pérou Juan Vicente Gómez au Venezuela lance une grande vaste opération et coopération diplomatique à l'échelle latino-américaine pour empêcher la publication de tout un ensemble de revues entre autres Amauta qui va être publiée entre 1926 et 1930 mais qui va subir tout un ensemble d'interdictions Je vous dis donc que cette idée d'émancipation est avant tout une émancipation d'ordre politique et cela passe bien évidemment par l'arrivée et l'introduction en Amérique latine de nouveaux penseurs de nouvelles disciplines comme la psychanalyse et d'une pensée d'avant-garde Il s'agit là d'un projet véritablement de partir et de proposer un constat empirique de la réalité latino-américaine et mondiale pour ensuite proposer tout un ensemble de solutions et la revue Amauta est tout à fait intéressante dans ce sens où se mêlent des poésies d'Aragon de César Vallejo qui est l'un des plus grands poètes latino-américains mais également les débuts de ce qu'on pourrait appeler l'économie en tant que discipline puisqu'il y a tout un ensemble d'études chiffrées qui sont proposées et qui servent à donner des outils empiriques à tout un ensemble d'intellectuels la revue Amauta est l'une des premières revues où l'intellectuel avance dans une logique de spécialisation c'est à dire dans les années 20 les grands intellectuels José Ingenieros en Argentine José Barconcelos au Mexique Aena Torre qui est en même temps un homme politique étaient des intellectuels qui écrivaient de tout de la poésie des manifestes politiques etc. avec Amauta on glisse progressivement vers là une division sociale du travail à l'échelle de la revue et progressivement et ça se voit dans Amauta à partir de 1929 on crée des sections et on divise avec une section beaucoup plus économique de telle manière à commencer à proposer tout un ensemble de programmes chiffrés notamment à tout ce qui touche l'éducation ou plutôt la construction d'un modèle d'un véritable modèle d'éducation publique pour l'Amérique latine dans ce cadre d'émancipation il y a véritablement une division entre la bonne et la mauvaise culture Amauta par exemple est une véritable critique sous le couvert d'avant-garde à tout l'ensemble de l'art et de la culture dite bourgeoise telle qu'elle existait à la fin du 19ème siècle en Amérique latine je vous montre ici par exemple le rôle de l'image dans Amauta en 1927 vous voyez là c'est la publicité pour l'alliance populaire révolutionnaire américaine la figure de l'image ici est extrêmement importante notamment autour de la question de l'anti-imperialisme contre les Etats-Unis je passe maintenant au cas de Répertorio Americano et je finirai là-dessus sur son rôle comme outil ou comme revue antimpérialiste mondiale Répertorio Americano était fondé par Joaquín García Monge c'est une revue du Costa Rica c'est une revue qui entre les années 20 et les 1930 va accomplir le même rôle qu'Amauta c'est-à-dire introduire en Amérique latine tout un ensemble d'idées mais à partir de 1930 on a fait notamment une véritable spécialisation et arrive et commence à travailler tout un ensemble de nouveaux outils politiques notamment les caricatures je vous ai mis là deux caricatures la caricature politique la caricature politique comme moyen de dénoncer la violence politique la caricature comme moyen de résister face à tout un ensemble de régimes politiques et c'est dans Répertorio Americano que va naître et là de manière durable des échanges notamment avec tout un ensemble d'intellectuels européens le pacifiste français Romain Roland des figures comme Einstein qui vont échanger et qui vont envoyer et participer à la circulation d'idées nouvelles et c'est dans Répertorio Americano qu'on va assister à l'arrivée notamment d'idées scientifiques physiques chimiques en Amérique latine c'est à dire Répertorio Americano on est là dans une circulation qui tend à faire de l'émancipation une émancipation beaucoup plus grande en incluant dorénavant la science mais également l'économie je conclurai là-dessus à Mauta Répertorio Americano ce sont des revues certes latino-americanes mais ce sont des revues de l'Amérique latine vers le monde elles profitent de la crise en tout cas telle qu'elle est vécue en Amérique latine de la crise du modèle européen pour proposer quelque chose de nouveau et elles vont être un véritable support et une traduction de tout un ensemble de débats qui ont lieu au Maghreb dans le Moyen-Orient en Chine puisqu'il y a des liens extrêmement forts notamment avec le Kuomintang chinois et ce sont des revues qui se veulent des revues mondiales pourquoi car il s'agit de proposer je finirai là-dessus de construire un modèle révolutionnaire du sud vers les pays du sud tout en faisant dialoguer un nationalisme par pays mais également l'idée qu'une autre forme d'internationalisme internationalisme issu des pays du sud est absolument possible pourquoi l'Amérique latine parce que l'Amérique latine et tout cela est appuyé par une idée qui est très en vogue en Amérique latine qui vient du philosophe mexicain Vasconcelo c'est que l'Amérique latine est le lieu de ce qu'on appelle à l'époque la race cosmique qui veut dire que l'Amérique latine est le lieu de rencontre le lieu d'immigration entre tout type d'êtres humains et que profitant de ce mélange profitant de ce cosmopolitisme qui est inscrit dans l'histoire de cette partie du monde un changement est possible je vous remercie bon enfin la race cosmique elle avait ses exclues aussi parce que si on regarde un tout petit peu les relations entre ce monde réfélistique hispanophone le monde brésilien le monde brésilien est complètement mis de côté et c'est intéressant parce que les rapports de force sont très puissants sur la place latino-américaine c'est peut-être une question de langue sans doute mais quand vous avez des confrères brésiliens qui parlent d'anthropophagie du mouvement verde qui revient bien sûr à des figures très fortes de cannibalisme indigène brésilien il n'y a pas de vase communiquant entre ces deux formes de latino-américanité non c'est 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 dû à que bon malgré l'avant-gardisme de ce type de mouvements et de revues il ne faut pas laisser de côté l'idée que derrière tout ça il y a quand même une vision de l'histoire qui d'une certaine manière cherche à classer c'est l'époque cherche à classer et à diviser l'idée de civilisation est très importante dans l'interpérialisme latino-américain notamment qui peut être résumée par une phrase qui est inca si indien non c'est à dire il y a une véritable hiérarchie qui se met en place et le nationalisme c'est ce qu'il existe en Amérique latine et l'héritie est de ça c'est un nationalisme extrêmement excluant notamment ce qui touche au monde amazonien qui est toupie or not toupie oui voilà c'est la même réplique que les Andrade auraient pu donner à ce monde hispanophone oui une question rapide parce que vous avez parlé beaucoup d'émancipation pourriez-vous revenir sur la figure de Magda Portal qui était associée à l'APRA et qui était une globe trotteuse formidable assez ignorée d'ailleurs par les études sur l'APRA et sur les revues auxquelles elle a participé alors Magda Portal il doit y avoir deux trois thèses dans le monde sur elle en France elle demeure absolument méconnue il faut comprendre que Magda Portal c'est si on voit les intellectuels anti-apérialistes au niveau mondial comme des passeurs culturels Magda Portal c'est la figure c'est la figure la plus importante d'échange à l'échelle de l'Amérique latine Magda Portal a joué un rôle politique extrêmement important et lorsqu'on voit et on lit sa correspondance et ce qu'elle a publié elle a eu beaucoup de mal à s'imposer dans un contexte extrêmement macho misogyne et d'une certaine manière elle incarne les timides tentatives et les premiers débats qu'il y a au sein de la gauche latino-américaine sur le rôle de la place de la femme dans les mouvements d'émancipation dans les mouvements révolutionnaires elle a largement contribué parce qu'elle a publié beaucoup d'articles notamment sur le rôle des femmes et elle s'est heurtée à des difficultés énormes puisqu'elle est rentrée en confrontation directe avec le propre Maria Tegui le propre Ayala Torre elle a fini à partir des années 40-50 absolument marginalisée de tous ces mouvements puisque ensuite de tout cela sont nés des partis politiques des partis de masse il a bien fallu à partir des années 40 se présenter aux élections et pour des questions stratégiques les hommes politiques en question considéraient que le féminisme c'était absolument pas du tout porteur pour gagner des élections en Amérique latine dans les années 40-50 et donc elle est complètement mis de côté merci 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 moi j'aimerais juste que vous reveniez sur la réception d'Amota au Pérou et plus généralement dans les Randines vous aviez dit qu'elle était interdite enfin qu'elle passait sous le manteau en partie or le gouvernement de l'Eguilla prenait une politique éducative et de réappropriation au moins en partie et contestée aussi de l'indigène mais il a aidé aussi au développement de l'école des beaux-arts à Lima qui a été dirigée par José Sabogal qui travaillait lui-même avec qui a publié dans la revue Amota donc je voulais savoir pourquoi en fait pourquoi et comment le gouvernement a interdit vraiment la revue Amota qui était en partie enfin qui recevait la participation de gens qui étaient validés par le gouvernement bon Amota au coetchoa ça veut dire plus marcheur-passeur en fait voilà alors c'est toute l'ambiguïté d'Amota il faut comprendre que l'indigénisme en tant que mouvement culturel qui est apparu au 19ème siècle c'est quelque chose qui était accepté par tout un ensemble de régimes autoritaires successifs l'interdiction venait du fait que dans certains numéros d'Amota la critique était absolument très dure envers le gouvernement de l'Eguia avec tout un ensemble de manifestes très très forts et notamment des articles qui allaient à l'encontre des partenaires politiques de l'Eguia Amota a toujours cherché à s'adapter et a réussi à être publié être interdit être publié être interdit c'est dû à d'une certaine manière un peu l'ambiguïté de l'attitude du gouvernement péruvien et c'est dû aussi qu'il faut comprendre que dans les années 20 les élites sont en pleine mutation et d'une certaine manière les gens qui participent à des gouvernements autoritaires comme ceux de l'Eguia certains avaient eux-mêmes des liens soit de parenté soit font partie des mêmes réseaux que les gens d'Amota donc voilà c'est des interdictions au compte-gouttes et c'est pas aussi c'est pas aussi marqué voilà je voulais juste vous remercier pour votre intervention et dire combien aussi votre introduction sur ce que vous avez nommé en fait une conscience de l'échec des on va dire des indépendances a pu susciter l'idée d'un transnationalisme une réflexion globale dans cette région peut-être aussi du fait d'une langue commune alors ça a fait résonance avec ce qui s'assume de plus en plus dans ce qu'on appelle le monde arabe dont on dit il y a un vrai échec des indépendances et comment on peut remédier à la violence des effets de ces échecs là donc je voulais juste vous dire combien pendant que vous parliez je pensais à l'instant présent et je me demandais s'il y a des textes un peu statement de 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 ce que vous avez énoncé c'est à dire du du pourquoi s'émanciper de ce présent là hérité du colonialisme et autres et voilà je voulais savoir quelles sont les dans les différentes revues dont vous avez parlé là s'il y a des textes fondamentaux qui peuvent être utilisés s'il fallait illustrer cela pardon et peut-être je peux juste prolonger la question en faisant également un parallèle à ces revues africaines des années 60 puisque j'étais absolument impressionnée dans votre présentation par le nombre de sujets qu'on retrouve dans les années 60 dans les revues africaines par rapport à ce qui à mon avis doit avoir son point commun dans la question des nationalismes dans la question de la construction des nations dans le contexte dont vous parlez 100 ans après les indépendances en Amérique latine dans le contexte des revues africaines dans les années 60 on est à plein dedans c'est juste après et en même temps quand vous avez parlé des rubriques de la manière d'organiser les revues des sujets qui surgissent c'est absolument impressionnant de voir à quel point il y a des parallèles dans tous ces sujets là je vous remercie par rapport à votre question je pense qu'il y a un texte d'un philosophe péruvien qui s'appelait Antenor Orrego qui a toute une série d'articles qui ont été publiés pas uniquement dans ma auto parce que les articles circulaient à l'échelle de l'Amérique latine qui s'appelle qu'est-ce que l'Amérique et qui est une critique du centenaire des indépendances en trois points le premier c'est tout simplement de dire que le modèle d'état-nation est en crise en Amérique latine puisque vous avez 80% de la population qui se trouve dans la pauvreté dans l'alphabétisme et qui sont absolument exclus du développement national la deuxième question c'est la question de la corruption ces revues sont aussi une réaction à une décennie où le thème de la corruption devient extrêmement important en Amérique latine notamment sous des présidents comme celle de l'Eguilla au Pérou au Venezuela critique directe sur la patrimonialisation de l'état c'est-à-dire des gens qui se rapproprient l'état pour leur intérêt et celui de leur famille et le troisième point c'est tout simplement au revoir hyper intéressant c'est se dire en citant un petit peu Barconcelos c'est en tant que latino-américain nous devons proposer quelque chose de nouveau sans forcément couper le lien avec l'Europe puisque nous parlons espagnol les gens sont catholiques ils sont d'une certaine manière de culture espagnole et dans les revues on va chercher Ortega 7 on va chercher Tagore on va chercher un peu absolument tout le monde et la réflexion elle est que après 100 ans il faut casser le lien avec ce qu'on appelait à l'époque la mère patrie qui est l'Espagne il faut casser le lien mais il ne faut pas le casser en tant que tel il faut plutôt le réinventer parce que Amaouta est parallèle parce que les gens publient dans plusieurs revues de ce qu'on appelle le mouvement hispaniste qui est plus un mouvement dit conservateur catholique qui lui aussi se pose les questions c'est un vrai questionnement sur le sens à donner aux 100 prochaines années et ce qui est intéressant c'est que la culture joue un rôle dans l'hémancipation et l'Etat joue un rôle extrêmement important dans cette émancipation vous avez absolument raison et puis ça me fait songer aussi dans ce qui va se passer plus tard dans les années 50-60 à une sorte de revendication d'un terme qui est très compliqué aussi qui est celui d'un humanisme qui sera véhiculé à la fois par Ocampo dans ses revues et qui passe aussi on l'avait vu dans Amaouta à travers des figures très curieuses comme Krishnamurti qui revient incessamment dans des revues de manière mondialisée ou globalisée Krishnamurti ou le père Teilhard de Chardin qui sera dans les années 50-60 un de grands port-étendards dans les revues très engagées d'ailleurs dans les luttes de la décolonisation et qui sont des figures très connotées avec plein de points de vue Merci Merci On s'arrête là Merci 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 Merci